Yohoi du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une sorte de nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne qui va être clairement calquée en fait sur ma catégorie, les conclusions de maison d'édition pardon et là en fait on va être sur, donc encore une fois une vidéo récap expéditif de mon avis sur les titres mais on va être sur des titres uniquement collection LGBT tout simplement parce que là nous sommes début du mois de mai et que le mois de mai est le mois pour les LGBT la journée internationale des LGBT étant le 17 mai, j'ai voulu te faire une vidéo avec un peu d'avance tout simplement pour que tu aies le temps toi-même d'acquérir du coup certains titres qui peuvent éventuellement t'intéresser et on va attaquer ça tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de titres à te présenter On va attaquer tout de suite et à savoir par contre que je n'y suis pour rien mais la plupart des mangas sont de la maison d'édition Agatha en même temps c'est eux aussi qui ont eu les... voilà de présenter des titres LGBT Voilà Donc on va commencer parce que je ne vais pas te présenter des romances ou des romances yaoui, des romances yuri Non, je vais te présenter des titres qui sont sur le thème LGBT Donc on a Asana n'est pas hétéro c'est un manga one shot qui est donc dans le genre autobiographie, quotidien et humour et dans ce titre en fait on va t'apprendre à savoir qu'est-ce que c'est que le mot LGBT on va aussi t'aider à savoir ce que tu es et on va aussi t'aider à savoir quelle est ton orientation sexuelle parce qu'il y a plein de mots et au final c'est un petit peu compliqué des fois de s'y retrouver est-ce que tu es hétéro ? est-ce que tu es gay ? enfin homo ? est-ce que tu es bi ? est-ce que tu es pan ? est-ce que tu es asexuel ? aromantique ? etc etc et donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet vraiment aux plus jeunes de se guider donc déjà ici tu as la présentation de qu'est-ce que c'est LGBT voilà donc lesbienne, gay, bi, trans après il y a asexuel qui n'est pas partie des lettres il me semble et hétéro voilà on t'explique vraiment quelles sont toutes les catégories on va juste expliquer que donc les êtres gay, un homme gay ce n'est pas forcément être la folle voilà ça peut être aussi un homme viril etc mais c'est vrai que beaucoup pensent que ce sont donc des folles et si tu vas voir le genre est-ce que tu es un homme ? cisgenre ? est-ce que tu es une femme cisgenre ? est-ce que tu es trans ? est-ce que tu es... voilà alors cisgenre c'est que tu es né garçon et tu te considères garçon ou tu es né fille, tu te considères comme fille trans c'est quand tu es né dans le corps d'un garçon et tu te considères comme une fille ou quand tu es né dans le corps d'une fille mais que tu considères toi-même être un garçon et après il y a les non-binaires et les genders fluides mais ça c'est encore plus compliqué à expliquer et ils ne sont même pas présentés dedans d'ailleurs mais voilà tu as donc des tableaux pour t'aider à te guider et à savoir en allemand qui tu es et ce que tu es après on va avoir aussi quelques explications et ensuite en fait on suit les aventures de la vie de l'auteur donc Asana et on va découvrir du coup l'envers du décor d'être gay et de le cacher et donc quelles sont les situations etc je t'aurais fait de toute façon une vidéo présentation sur ce titre donc je t'invite tout simplement à aller la regarder on continue donc avec le titre Euromantique Love Story et tu le remarqueras le love est entre parenthèses nous sommes sur un manga dans le genre comédie, asexualité et féminisme et en ce qui concerne ce titre donc on est sur une série en 5 tomes on suit les aventures du mangaka qui a une vie tout à fait basique sauf qu'elle est très féministe elle est très anti par exemple le fait qu'une femme doit seulement se caser à 30 ans etc que le mariage et les trucs tu sais qu'on essaye un peu d'imposer aux femmes et qui est complètement stupide et en même temps aussi du coup elle va être confrontée à deux personnages masculins que l'on voit donc du coup sur la couverture qui ont craqué sur elle malheureusement pour eux bah elle est totalement aromantique et aussi asexuelle donc est-ce qu'ils vont quand même réussir à la faire changer de bord ou pas ça je te laisserai le découvrir mais c'est un manga super intéressant qui aborde du coup l'aromantisme et l'asexualité quelque chose qui n'est pas forcément très connu d'ailleurs c'est grâce à ce titre que j'ai pu du coup m'identifier et savoir que j'étais du coup aromantique et surtout asexuelle donc un manga super sympa et que je te recommande vivement et bien entendu j'ai déjà fait une vidéo pour ce qui est du deuxième titre je vais te parler de la série Bless You une série terminée en 5 tomes encore une fois des éditions Akata dans le genre romance, fantastique et LGBT on suit des aventures dans ce manga d'un garçon qui est amoureux de son meilleur ami son meilleur ami d'enfance et un jour il décide de lui avouer ses sentiments malheureusement pour lui son meilleur ami est hétéro et donc forcément ça ne l'intéresse pas comme ça fait 100 jours qu'il est allé dans un temple au Japon et la légende dit que quand on est au Japon aller 100 jours d'affilée au même temple pour faire le même vœu le vœu se réalisera forcément c'est le jour même où notre protagoniste clé va faire sa déclaration il va se faire renverser par un bus enfin par un camion pardon et donc la divinité de ce temple va lui proposer tout simplement de le réincarner et à ce moment là notre protagoniste clé va lui demander de se réincarner en femme mais pas attention n'importe quel genre de femme le genre parfait au niveau du physique que son meilleur ami préfère comme ça il se dit je renais en tant que femme et j'ai tous les atouts qu'il devrait faire en sorte que normalement il tombe cette fois-ci amoureux de moi est-ce que c'est réel ou pas ? est-ce que finalement justement son meilleur ami va tomber amoureux de lui ? on va avoir vraiment un travail sur la transidentité de fées à l'intérieur de ce manga est-ce que justement le fait de choisir d'être une femme va faire quelque chose au niveau des sentiments de son meilleur ami ou pas du tout ça je te laisserai le découvrir et bien entendu j'ai déjà fait une vidéo on continue avec le troisième titre et cette fois-ci on va parler du manga Celle que je suis donc une série terminée en deux tomes qui est dans le genre transidentité, romance et société dans ce titre on va suivre les aventures d'un jeune homme qui ne se sent pas bien dans sa peau il se considère comme gay mais il ne sait pas exactement qui il est et ce qu'il est par la suite il va très vite découvrir en fait qu'il est trans qu'il se sent bien dans les vêtements de femme et donc c'est là que tout va commencer donc ce manga va nous expliquer en fait le ressenti d'un homme qui se considère donc du coup comme femme qui est trans et du coup l'envers du décor et est-ce qu'on peut arriver à être accepté par la société ainsi que par ses amis un manga génial en deux tomes en plus très très court mais il n'est pas pour autant enfin il n'est pas pour autant bâclé c'est ce que je voulais dire voilà donc un petit manga en deux tomes parfait pour découvrir du coup l'univers de la transidentité là quelque chose de réel par rapport à Bless You où là ça va être plus quelque chose quand même de fictif vu qu'il y a une divinité et une réincarnation on continue avec le manga comme sur un nuage un manga terminé en trois tomes d'ailleurs en ce qui concerne certains des titres de Agatha je les aurais présenté réellement cette année donc comme celui-ci comme Asana Bless You date de l'an dernier donc c'est des titres assez récents pour ce qui est donc comme sur un nuage on est sur un manga d'un genre adolescence quotidien et sentiments pour ce qui est de ce titre en fait on va suivre les aventures de ces trois personnages clés hop là alors que je te redise les noms Noshiro et Noshiro et Sanada la fille on s'en fout pour le résumer trois mots on n'en a pas besoin donc pour le manga comme sur un nuage on suit les aventures de Noshiro qui est un nouvel élève et il atterrit donc dans une nouvelle école et il se rend compte que dans sa classe Sanada est exclu par ses camarades de classe il va découvrir par la suite dans la même journée tout simplement que ses camarades de classe ont des idées de l'ignorer de faire comme s'il n'existait pas tout simplement parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il serait gay Noshiro va bien entendu lui ne pas apprécier cette façon de faire et cette façon de penser et il va se dire ok peut-être que vous ne voulez pas que Sanada soit votre pote mais moi oui et donc on va découvrir l'univers de l'homosexualité et donc du fait d'être gay à travers ces personnages ce qui est plutôt pas mal c'est justement qu'on nous mettrait en avant les rumeurs et donc ce que pensent les copains et les camarades de classe de ça on va avoir aussi la présentation d'un personnage adulte et donc on verra aussi l'homosexualité vue par un adulte et vue donc par des lycéens on va continuer cette vidéo avec le titre j'en croque pour toi cette fois-ci on est sur un one shot et on suit des adultes c'est à prendre en compte dans ce manga en fait on va suivre cet homme Heu... Ito et Kawai en fait dans ce manga on suit donc des salariés man et Ito était tombé amoureux de Kawai mais il ne sait pas du tout comment réagir et en fait il a un comportement très enfantin car il va passer son temps à takine Kawai en lui faisant des réflexions par exemple par rapport à son poids etc et voilà en fait on a vraiment à faire limite un comportement de gosse il ne sait pas comment attirer attention de celui qu'il aime et c'est comme ça qu'il fait ce manga est sorti du coup l'an dernier je l'ai présenté il y a donc peu et je te dirais qu'il est vraiment très intéressant parce que justement on va nous montrer l'homosexualité cette fois-ci avec des adultes on va aussi nous montrer le problème d'avoir des collègues de travail et est-ce que la vision des choses et on va aussi nous montrer le problème donc des différences aussi du corps parce que forcément Kawai est un peu rondouillard et ça va être mis en avant et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa alors que comme sur un nuage certes Noshiro est un peu rond mais ce n'est pas mis en avant j'ai oublié de préciser mais ce titre est dans le genre romance, gourmandise et acceptation on continue donc avec le titre Le mari de mon frère qui est donc un manga en 4 tomes dans le genre société quotidien et famille pour ce qui est du titre Le mari de mon frère on est donc sur les aventures donc de deux frères l'un d'entre eux est parti vivre au Canada et s'est marié avec un canadien là dans le manga le frère en question il est mort oui bon d'accord ce frère là on va dire il est mort et donc en fait le canadien va aller dans la famille de son mari pour découvrir qui ils étaient après du coup la mort de son compagnon et c'est ça qui est très intéressant justement à suivre parce que en fait le frère en question donc celui qui reste est qu'on va suivre dans le manga il a une jeune fille il a une enfant qui est en primaire et en fait cet homme est au départ homophobe en tout cas il n'est pas forcément homophobe mais ne sait pas ce que c'est vraiment un homo et il en a peur et il est un peu dans ce truc justement de c'est peut-être contagieux voilà tout simplement dès que notre canadien qui est Mike j'avais perdu son nom Mike va débarquer il va voir le frère de son mari et en fait il se ressemble comme de gouttes d'eau donc il va directement le voir le prendre dans ses bras et justement le frère en question j'ai perdu son nom tu m'excuseras va lui dire lâche moi salomo parce que justement il ne sait pas trop ce que c'est l'avantage de ce manga et le truc intéressant dans ce titre en fait c'est que grâce à Mike on va découvrir en fait qu'est-ce qu'une personne homosexuelle est-ce que c'est vraiment ce que l'on croit et au final au fur et à mesure des 4 volumes le frère en question va accepter Mike et finalement ne va plus en avoir peur il ne va plus du tout avoir d'un comportement homophobe à son sujet l'avantage aussi de ce titre c'est tout simplement qu'entre chaque chapitre Mike va nous expliquer certaines choses par exemple sur le drapeau LGBT etc voilà les petits points de culture de Mike donc là par exemple je crois qu'il nous parle de son t-shirt parce que c'est un t-shirt sur le thème LGBT un manga très intéressant parce que justement on va avoir la vision de l'adulte donc qui est un peu on a peur etc qui est le frère du mari et on va avoir du coup la vision de la petite fille qui elle ne voit pas du tout de problème elle le voit comme un être humain point barre et c'est ça qui est très intéressant le manga est génial et c'est un mangaka qui a d'autres de disponibles en France dont une autre que je vais te parler un peu plus tard on continue avec mes yeux rivés sur toi que j'aurai aussi présenté cette année donc pour ce titre on est avec un manga qui est dans le genre province, adolescence et gay on suit des aventures en fait de deux garçons on va voir ici même si ils sont tout petits et en fait celui-ci a continué de vivre dans la campagne et celui-ci s'était barré et il revient en cours de route donc il revient en lycée dans sa ville natale et on va découvrir en fait que l'autre personnage celui qui est resté dans la vie natale est une personne qui était déjà il se sentait un petit peu gay je suis pas trop sûre qu'il se sentait totalement gay mais je pense qu'il avait des doutes et en fait on va nous faire comprendre qu'il ne voyait pas la vie sans l'autre et on va être sur une romance enfin une romance un début de flirt plutôt entre ces deux personnages de je sais pas trop est-ce que ça m'intéresse est-ce que ça m'intéresse pas j'ai trouvé le manga génial je l'ai beaucoup mieux développé dans ma vidéo parce que là j'essaye de m'en rappeler un petit peu mais c'est vrai que c'est pas le titre qui m'a le plus marqué en tout cas dans tous ces titres de Akata c'est un one shot en même temps aussi ça n'aide pas mais j'ai trouvé le manga très intéressant et à savoir que lui on va être vraiment sur quelque chose de très léger parce qu'on a juste des bisous maintenant je vais te demander de faire appel à ta mémoire tu te rappelles donc du manga le mari de mon frère on est d'accord je viens juste te le présenter un titre avant du coup le manga mes yeux rivés sur toi voici une deuxième oeuvre disponible par le même auteur bande aux preuves on est avec Horror Colorful Day pareil c'est un titre que j'ai présenté cette année donc il n'y a pas très très longtemps parce que j'ai fait esprit d'hier de commander ces titres en prévoyant cette vidéo je suis pas trop sûre de ma phrase mais bon pour ce qui est de Horror Colorful Day on est sur un jeune homme qui est au lycée il sait qu'il est homo il est amoureux d'un garçon de sa classe seulement il sait bah quand t'es homo tu le dis pas forcément et donc il a pris l'habitude de porter un masque quand les gens se moquaient faisaient des réflexions sur les homosexuels malheureusement un jour en fait le drame va arriver et le garçon dont il est amoureux va faire une réflexion et donc son masque va commencer à se briser le jeune homme séchera tout simplement les cours et décidera d'aller se reposer un petit peu près de la plage et c'est là où en fait un homme qui ne connait pas pendant qu'il dort va lui dire une phrase un peu bizarre il va se dire ce mec est homo il m'a dit quelque chose de bizarre je crois et il décide donc de alors je sais pas si c'est le jour maintenant c'est quelques jours plus tard il se remet au même endroit et il le suit à la trace et donc il va découvrir que cet homme en question qui est un homme adulte qui est sur la couverture du coup tient un café enfin un café il fait un peu de la nourriture mais surtout café et en fait cet homme est homosexuel il va directement lui poser la question est-ce que c'est vrai qu'est-ce que vous m'avez dit est-ce que c'était pour moi qu'est-ce qu'il s'est passé en fait il va lui dire est-ce que vous êtes homo et plus ou moins sous-entendre parce que moi aussi je le suis et en fait je suis tout seul et je me sens pas bien et etc et c'est ça qui va être plutôt sympa c'est que justement ce café va devenir le point de rendez-vous et le point secret la base secrète en fait de ce garçon là où il va pouvoir s'exprimer est-ce lui-même et affirmer qui il est malheureusement pour lui dès le premier temps mais dès le début sa meilleure amie d'enfance va découvrir la vérité en entendant une conversation donc entre lui et le patron du bar le patron du bar est vraiment appelé patron du bar pendant tout le volume donc je n'ai pas enfin il n'y a pas de nom à retenir donc en ce qui concerne le manga ce qui est plutôt sympa c'est que ça va nous aborder l'homosexualité la peur du coup de l'acceptation une fois de plus de son entourage car là aussi le jeune homme du coup ne l'a dit à personne donc sauf au patron du bar et malheureusement sa meilleure amie d'enfance à découvrir en entendant une conversation et c'est ça qui va être plutôt sympa c'est justement apprendre à citer qui on est à citer d'être homo et aussi ce qui est plutôt pas mal c'est qu'on voit la vision d'un adolescent lycéen et la vision d'un adulte qui lui donc a déjà fait sa vie on voit qu'il a à peu près la cinquantaine donc on se dit qu'il a déjà fait sa vie et donc on a deux visions de l'homosexualité est-ce qu'il faut s'affirmer en gros le dire à sa famille à tout son entourage ou le cacher et donc ça c'est plutôt très intéressant parce que ça montre l'évolution et surtout la citation de soi et de ce que l'on est ce n'est pas grave d'être homosexuel ensuite on va continuer avec un one shot aussi donc des éditions toujours Akata on est toujours sur les titres de Akata cette fois-ci on est donc sur les aventures d'un homme qui a eu un enfant et sa femme est partie enfin je crois qu'elle est même morte je ne sais plus trop et en fait il va finalement commencer à avoir une relation avec un autre homme et donc ça va être une famille avec enfant enfin un couple avec enfant je ne t'en dis pas trop plus parce que honnêtement je ne m'en rappelle pas si je tourne le pot on ne trouve pas dans ma main c'est tout simplement parce que je l'ai revendu mais sache qu'il était quand même plutôt sympa après je n'ai pas trop accroché aussi parce que ce titre et ce sujet a déjà été abordé plusieurs fois dans d'autres yaouis des vrais yaouis je veux dire enfin voilà Akata c'est pas une maison d'édition yaoui je parle vraiment de yaoui, taifu et boss love mais toujours est-il excellent titre quand même et c'est juste moi que du coup j'avais déjà lu deux autres titres dans le même champ et c'était assez copié-collé tout ce que j'ai je tiens à préciser bien entendu que j'ai fait une vidéo après dans le thème aussi LGBT on va voir le manga autour d'elle je te dirai juste que j'ai fait une critique tome 1 et je n'irai pas plus loin parce que la série n'est pas terminée et donc je n'aime pas juger un titre tant que je n'ai pas terminé de le lire on continue cette vidéo avec un manga en 8 tomes il est classé comme shoujo mais personnellement je ne suis pas trop d'accord mais ça après on me tape tout le temps sur les doigts quand je m'exprime là-dessus mais toujours est-il c'est le manga Bloom Into You une série terminée en 8 tomes j'ai pris que le tome 1 à 8 sinon c'est un peu locon donc le manga Bloom Into You on est sur les aventures d'une jeune fille qui ne sait pas trop ce que c'est que l'amour elle se pose des questions dessus et il y a une deuxième qui va être donc la présidente des élèves qui elle a craqué enfin de base elle a dit elle a fout des ventes à tout le monde et là elle a craqué finalement sur cette dernière et c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait au tout début ça va être un je te fais des bisous je t'aime toi tu me repousses c'est pas très grave on a accepté cette relation comme ça moi je t'aime toi tu ne m'aimes pas ça me va ça te va malheureusement en fait ou heureusement pour les personnages la relation va se développer le truc que moi je n'ai pas trop aimé et que j'aurais préféré quand même savoir au début de la série et avant d'acheter la série c'est tout simplement qu'à la fin on va quand même avoir une relation charnelle et on voit pas mal de choses et donc ça ça va un petit peu déranger surtout par rapport au fait qu'on le classe comme shoujo et qu'on est quand même une relation charnelle etc et donc que ça aille très loin le manga est super intéressant parce qu'on va nous développer beaucoup les caractères des personnages on n'est pas que sur ces deux personnages on va aussi avoir la peur justement que les autres le découvrent et on va avoir aussi un personnage qui va avoir découvert leurs secrets et c'est ça aussi qui est plutôt intéressant c'est est-ce que ce personnage va révéler ou pas la vérité va révéler leurs secrets ou pas ça je te laisserai le découvrir mais c'est un manga génial et je l'ai présenté aussi il n'y a pas très très longtemps donc je ne vais pas te la faire à l'envers oui on n'est pas du tout le même jour que la dernière fois tout simplement parce qu'en faisant le montage je me suis rendu compte que j'aurais pu aussi te parler d'un autre titre et donc on va attaquer tout de suite je vais tout simplement te parler du titre le patron est une copine un one shot des éditions Komiku donc dans ce manga on suit les aventures d'un homme en fait qui est gay et qui le soir enfin le jour il travaille il est businessman et le soir il travaille dans un bar à travestis ce qui permet d'être lui-même et en fait malheureusement pour lui l'un des clients un soir qui est un oiseau va s'avérer être un de ses clients pour son travail de jour donc il va forcément être reconnu il va lui demander de garder le secret celui-ci ascète mais comme il est tombé amoureux de l'espèce de lézard qu'on suit donc notre personnage clé il va ascéter mais il va lui dire écoute je suis tombé amoureux de toi donc je veux un rencard en échange et c'est là que l'aventure commence donc là ça va être plus un manga qui va nous mettre en avant la peur donc que ses collègues découvrent qu'il est gay que ses collègues découvrent aussi qu'il est travesti dans un bar et est-ce que justement ses collègues vont toujours l'apprécier là c'était tel qu'il est ou est-ce qu'il se prendrait un vent etc ou les gens lui tendraient d'eau parce que justement il est travesti donc le manga était plutôt sympa même si j'ai été un petit peu déçue sur la femme je te laisserai voir bien entendu la vidéo pour comprendre pourquoi on continue et cette fois-ci on passe sur les éditions Taifu donc on est plus quand même sur du yaoui pur mais en même temps on est sur un titre quand même tout doux et toute en délicatesse et donc on va parler de Daddy please fall in love donc en fait on se dit les aventures d'un homme qui est Salaryman qui a eu un enfant et en fait ça arrive très souvent qu'il ait du mal à aller le récupérer etc et donc c'est un si je ne dis pas de bêtises voisins ça date c'est un petit moment tu m'excuses qui va tout simplement souvent récupérer le gamin et en fait une relation va se créer petit à petit entre ces deux personnages pour ce qui est de ce titre donc Groove in Love nous sommes en fait tout simplement avec la suite de ce volume nous sommes avec tu vois le petit garçon qui est là c'est celui-ci donc on l'aura vu un peu plus adulte et on aura vu donc l'évolution entre ces personnages et donc justement le fait que lui aussi soit devenu enfin que du coup le jeune homme soit aussi homosexuel voilà alors ça le seul truc qui peut éventuellement me déplaire dans ce truc c'est que tu te dis les parents sont homosexuels donc forcément le gosse devient homosexuel blablabla tu connais la chanson mais sinon l'histoire est géniale et je l'ai trouvé très très bien abordé le titre peut se lire tout seul et bon par contre lui il faut avoir lu celui-ci mais sinon le manga est génial on termine avec un titre toujours dans le même genre avec Lesbe a Family ce manga est donc un one shot des éditions Taifu et cette fois-ci on n'est pas du tout sur un couple non existant mais plutôt avec un couple déjà existant depuis 8 ans et en fait une des amies à eux femme va tout simplement leur refourguer la fille et se barrer voilà alors demandons en fait au tout début vous pouvez me la garder 2-3 jours et en fait elle ne revient pas en tout cas pas tout de suite et donc on va voir justement un couple déjà existant ayant un enfant maintenant et le fait justement de devoir concilier travail et vie privée et vie familiale et c'est ça qui est plutôt sympa est-ce que le coup va réussir à tenir et à survivre avec l'arrivée de cet enfant ou pas ça je te laisserai le découvrir mais en tout cas le manga était plutôt sympa je ne l'ai apparemment pas gardé mais après honnêtement il était plutôt bon et lui aussi normalement il y a une vidéo tu es resté jusqu'à ce moment là de la vidéo et donc félicitations car tout simplement je t'annonce un concours je fais gagner le one shot Asana n'est pas hétéro sur mon compte Instagram le jour où tu vois cette vidéo il y aura eu un post Instagram avec la photo du coup de ce titre où je donne mon avis en version écrite et dans la partie où on peut écrire du coup sur Instagram il y a toutes les modalités pour participer au concours et donc essayer de gagner le one shot voilà donc je te laisserai aller voir tout ça enfin au compte Instagram mais n'hésite pas du coup aller voir tout ça si le one shot peut éventuellement t'intéresser cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas donc de sourire quoi qu'il arrive je te mets deux vidéos en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos tu as donc le timer ainsi que le lien vers les vidéos tu as des codes promo pour pas mal de sites et tu as le lien vers mes réseaux sociaux par exemple de mes autres chaînes etc je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive c'était Yvi pour se servir bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501